Alors, Nazarienne, Nazarien, moi je suis comme vous, j'ai vu les journaux ce matin, j'ai vu Presse Océan, et j'ai pu lire ce titre, David Samzin, le maire sortant, dans la tourmente. Pourquoi dans la tourmente ? Parce que le maire de Saint-Nazaire, qui est membre du Parti Socialiste depuis plus de 30 ans, il vient de se faire notifier qu'il n'aurait pas l'investiture du PS pour la prochaine élection municipale, qui pour rappel, se déroulera les 15 et 22 mars prochains. C'est quand même un coup dur pour le PS nazarien et pour la gauche nazarienne en général, parce que, quoi qu'on en dise, une investiture, une étiquette politique, ça donne toujours un capital de voix. Les gens, ils votent pour une étiquette, ils sont généralement fidèles à cette étiquette, et le fait que le maire n'ait plus son étiquette politique, forcément, ça va nuire à sa candidature, ça va nuire à son résultat final. Même si le PS à Saint-Nazaire, on l'a vu lors des dernières élections européennes en mai, ne fait plus que 10% des chiffrages exprimés, à peu près, dans la ville. Alors, toute cette histoire, naturellement, ça s'inscrit dans deux mois et demi de crise politique du jamais vu, au sein de la majorité municipale nazarienne. Puisque, vous le savez sans doute, il y a cette affaire demeure supposée, entre le maire, son ancienne première adjointe, il y a aussi l'adjoint en finances qui est impliqué, il y a eu une dizaine d'élus de la majorité municipale qui ont quitté la majorité, qui ont claqué la porte, et puis, il y a quand même la perspective, la probabilité d'une liste dissidente à gauche de la liste du maire, qui donc, probablement, ne sera pas une liste PS. Alors, naturellement, ce retournement de contexte, si je puis dire, cette crise politique au sein, non plus de la majorité municipale, mais de la gauche nazarienne dans sa globalité, ça doit éclairer les nazariens sur quelles sont les alternatives politiques crédibles. Je dis qu'elles sont au pluriel, mais en fait, selon nous, au Rassemblement National, il n'y a guère qu'une alternative, c'est nous-mêmes, le RN. C'est pour ça qu'on a décidé de présenter notre candidature à la mairie, qu'on proposera une liste en mars prochain, et les nazariens doivent donc se dire en conscience quel monde politique ils veulent à Saint-Nazaire. Est-ce qu'ils veulent continuer dans un siècle de socialisme ? Parce que les socialistes, ils gèrent la ville depuis 1924. Ou est-ce qu'ils veulent vraiment plutôt une autre gestion, avec une autre équipe, une autre majorité ? C'est ce qu'on propose au Rassemblement National. C'est ce qu'on propose au Rassemblement National.